... Nous sommes de retour sur le plateau d'AgriWeb TV, là, aujourd'hui. Derrière moi, ça commence à s'activer, le public n'est pas encore là, mais nous allons parler du Salon de l'Agriculture 2024. Bonjour Bruno, vous êtes commissaire général du Salon. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on va trouver sur le Salon, cette année ? Bonjour, alors, ce Salon, il n'est pas très différent des Salons des années précédentes. Il fonctionne sur deux pieds, un pied professionnel avec Akitanima, qui, effectivement, va bientôt démarrer sur le ring, et puis une partie plus grand public, puisque ce Salon, il a la vocation aussi d'informer, de communiquer auprès du grand public sur ce qu'est l'agriculture et sa réalité aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on y trouvera, bien sûr, les animaux avec Akitanima, on parlera d'élevage, notamment avec un espace baptisé « Pas d'élevage sans amour », pour montrer en quoi, quand on est éleveur, on est d'abord passionné et on aime ces animaux, sinon on ne les soignerait pas. Et puis, bien sûr, une partie alimentaire, c'est important de manger, de bien manger, donc avec l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, avec le marché des producteurs, le concours des vins, l'Institut du goût de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, en extérieur, une partie plus dédiée à l'amont de l'agriculture, enfin, en tout cas, à la production en tant que telle, partie consacrée aux semences, une partie consacrée au machinisme avec Aquitaine Cap Conduite, pour passer des baptêmes de tracteurs, par exemple. De tracteurs, on pourra essayer, effectivement. Et puis, tout un espace très dynamique consacré à la fois, alors, d'un côté, emploi, métier, formation de l'agriculture, qui a beaucoup de succès, donc là, on aura à la fois des perspectives de carrière et on expliquera comment pouvoir se former à ces métiers. Et l'agriculture est pourvoyeuse de nombreuses carrières potentielles. Et puis, un espace dédié aux énergies renouvelables, à la fois la méthanisation d'un côté et l'agrivoltaïsme de l'autre. Et puis, pour terminer le tour, parce qu'il ne faut pas les oublier, une grosse animation autour des chevaux pendant toute la semaine, autour de la manifestation Aquitaine, où l'ensemble de l'activité équine de la région, que ce soit du cheval de sport, de loisirs ou de travail, sera présent en démonstration, en concours, en manifestation. Donc voilà, n'hésitez pas à venir de ce samedi jusqu'à dimanche prochain sur le Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, à la fois internationale de Bordeaux. Et on va parler un peu de concours, justement. Bruno, vous nous en avez dit deux mots. Avec vous, François, vous êtes commissaire d'Aquitanima. Oui, bonjour à tous. Aquitanima, un grand concours, finalement. Alors, Aquitanima, c'est une série de grands concours. C'est vraiment un rendez-vous des éleveurs, donc sur le côté professionnel, mais sur le côté convivial aussi, puisque les éleveurs sont souvent isolés dans leur exploitation. Ils se retrouvaient à Bordeaux dans de telles installations. Pour eux, c'est toujours un rendez-vous qui privilégie. Donc là, d'ici un quart d'heure, on va démarrer avec un grand concours limousin, un concours régional. On va ensuite, demain, passer au concours blond et au concours basadé. Et dès lundi soir, il y aura aussi, lundi, pardon, des présentations d'autres races, comme la charolaise, la partenaise qui sont parmi nous. Et lundi soir, donc, il y aura un grand changement, puisque là, on est à un peu plus de 350 bovins qui vont repartir en une heure, j'espère, et seront remplacés par plus d'une centaine de Vache Primochtein. Donc là, c'est pour un concours laitier, pareil, d'envergure, même au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque l'Auvergne nous fait l'honneur de venir en force cette année. Donc au Rhin, on dit maintenant, d'ailleurs. Au Rhin-Rhône-Alpes. Oui, voilà, Au Rhin-Rhône-Alpes. Et donc, du coup, ce concours laitier aura lieu mercredi. Et je n'oublie pas aussi la journée de mardi qui sera dédiée aux ovins, puisqu'il y aura une journée sur des concours au niveau des agneaux. Dernière chose, on a quelque chose qui est en train de monter, c'est la participation des lycées agricoles. Donc les élèves, on propose aux élèves de venir mardi faire un concours de pointage, c'est-à-dire de faire comme nos juges, de choisir le meilleur animal du concours. Et ça a démarré petitement il y a quelques années. Là, maintenant, on va accueillir plus de 15 lycées agricoles de la grande région, ainsi que plus de 100 jeunes qui vont concourir. C'est un record pour Akitanima, donc on est content. Si on a les jeunes avec nous, c'est que quelque part, on ne se trompe pas sur le message qu'on veut faire passer. Exactement. Donc là, on suivra un peu ce concours de jeunes pointeurs. Ça va être intéressant. J'avais une question. Akitanima, c'est un concours qui a une résonance assez importante. C'est assez essentiel pour les races. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est le côté pro, le côté convivial, qui est très important. La marque Sud-Ouest, on y tient. Vous savez qu'en France, il y a d'autres concours. Les races elles-mêmes font leur national tous les ans. Les éleveurs ont à peu près 4 ou 5 rendez-vous annuels. Mais celui de Bordeaux fait partie des grands rendez-vous et qu'on veut faire perdurer le plus possible. D'accord. Bon, ce salon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce salon, Bruno, de cette nouvelle édition, du monde qui vient, du grand public, des discussions ? A la fois, effectivement, que le public soit au rendez-vous de nos professionnels. Bien évidemment, c'est aussi un lieu, alors on ne l'a pas évoqué, mais vous l'évoquiez, un lieu de débat, d'échange. Donc ça, effectivement, on a un certain nombre de réunions qui vont avoir lieu, mais aussi de conférences, ne serait-ce que sur ce plateau, également des échanges sur différentes thématiques. Donc ça, c'est le côté, je dirais, effectivement, accueil du public. Après, ma côté professionnel, que les professionnels continuent de voir que ce type de manifestation, pour communiquer vers le grand public, est utile et qui nous aide à le faire perdurer. Alors, je voudrais ajouter à ce qu'a dit François, que jeudi soir, l'ensemble des bovins, enfin, une grosse partie des bovins, il restera l'espace, pas d'élevage sans amour, seront partis. Mais on va accueillir deux choses nouvelles, c'est-à-dire à la fois des volailles, c'est le grand retour des volailles, parce que les volailles avaient été interdites de salon pendant plusieurs années, cause d'influences aviaires, cause Covid, etc. Donc c'est leur grand retour. Et puis également, le conservateur des races, qui est important, parce que ce sont des races à faible effectif, mais dont la préservation du patrimoine génétique peut être très utile pour les races en production et à effectif important. Donc on est très heureux de les accueillir, et ça montre la diversité aussi d'origine génétique de nos animaux. Alors, pour terminer, ce qu'on souhaite aussi, c'est que le public qui vienne, il soit content et heureux de nous retrouver. Alors, on sait qu'on constitue un des points forts d'attractivité de la Foire internationale de Bordeaux, et on souhaite que ça dure. Et donc, ça, c'est toujours un élément de satisfaction. Après, on a un peu de chance, c'est que le climat nous est assez favorable. Là, il fait beau, c'est vrai. Il fait beau, mais le nuage n'est pas loin non plus. Donc c'est toujours des conditions qui favorisent la venue du public. Et en tout cas, à nos visiteurs qui vont venir, on sait qu'en général, ceux qui y viennent, ils sont toujours très, très contents de ce qu'ils trouvent. François le rappelait, il y a la convivialité professionnelle, mais la convivialité se respire aussi auprès des visiteurs qui trouvent ici, notamment autour de la gastronomie, mais pas que, un accueil, une confraternité. Voilà, on peut parler, on peut partager. On n'est pas dans un rapport marchand et commercial. On est d'abord dans un rapport d'échange. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui que la société rurale et la société urbaine continuent à se parler parce qu'il y a souvent des écarts et des incompréhensions liés au fait qu'on ne se parle pas. Donc là, nous, on est là pour parler et on les attend. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, on a un espace qu'on a accueilli cette année qui s'appelle M. Ton Agri, où des agriculteurs seront présents pour provoquer l'échange avec le public au travers de petits quiz, de petites questions et pour battre un peu en brèche quelques idées reçues, souvent un peu faciles, un peu trop portées parfois par les médias, sans trop réfléchir. Et je crois qu'il y a des réalités qu'il faut redire. Et je crois que quand le grand public est en contact direct avec l'agriculteur, souvent, il révise sa position. Et si des fois, il n'aime pas l'agriculture, il se met à aimer les agriculteurs. Donc M. Ton Agri va dans cet esprit-là et de faire en sorte qu'il n'y aura pas demain d'agriculture sans agriculteurs. Et qu'en tout cas, si on veut les rencontrer, ils sont ici. Bon, mais parfait. Donc, en tout cas, vous nous avez donné envie de venir ici au salon. Bon, je vous souhaite un très bon salon. Bruno, François. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur agriweb.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada